Et bonjour à tous, ici Vendur, suite de nos aventures sur Mass Effect 3, nous sommes toujours dans l'appartement de la Citadelle, et puis nous allons inviter à monter les trois personnes qui nous manquent avant de lancer la fête. On va commencer par Tali. Vous avez compris que je gardais l'Iara pour la fin de toute façon. Hey, vous avez un truc de prévu ce soir ? Non. Je suis libre comme la poussière dans le vent solaire. Vous vous souvenez de cette réplique ? C'est dans Flotte et Flottille, Shalai, Bellicus sur le balcon. Je ne crois pas l'avoir déjà vu, cette holo. Quoi ? Jamais ? Comment c'est possible ? Bon, je sais ce qu'on fait ce soir, maintenant. Mais Shalai, on ne pourra jamais être ensemble. J'ai ma mission, et vous votre peuple. Pas ce soir. Ce soir, je suis libre comme la poussière dans le vent solaire. Vous l'avez vu combien de fois ? Chaque fois que j'invitais des amis à dormir, qu'il a que d'émotions. Ouais, c'est... carrément. Quand ce sera fini, je vous enverrai des liens de site Extranet avec des animations. Je veux que vous voyez au-delà de ce masque. Je veux que vous voyez qui je suis, vraiment. Je l'ai déjà vu. Elle a eu une infection pendant trois semaines après cette scène. Ça en valait la peine. Ouais, pas trop mon genre de film, carrément. Elle est partie ou elle est toujours là ? Non, je pense qu'elle est partie. Ok, allez. Qui reste ? Miranda, il y aura. Donc, on va commencer par Miranda. Allez, Miranda. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vue. Ravie de vous voir, Miranda. Comment vous trouvez les lieux ? Ce n'est pas vraiment le quartier dans lequel je vous aurais vue, je ne sais pas. Ça me plaît. Servez-moi donc quelque chose tant que vous y êtes. Tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? J'ai entendu des rapports étranges. On aurait dit que vous aviez perdu la tête. Pas étonnant. Mes transmissions ont été piratées. Ils ont dû s'en donner à cœur joie. Ça oui. Alors ? Un clone ? Ouais, je l'ai vu moi-même. Ouais, je l'ai vu moi-même. Vous en saviez quelque chose, vous ? J'ai juste entendu les rumeurs. J'ai juste entendu les rumeurs, rien de plus. Et à propos de cet agent Brooks... Du nouveau ? Pas sur Brooks, sur Hope Lilium. Un autre mensonge, sûrement. Quand les récolteurs ont débarqué, c'est elle qui a monté les dossiers sur votre équipage pour l'homme trouble. Et dire que je l'avais à peine remarqué. Intéressant. A l'époque, je ne pensais qu'à vous récupérer. On avait besoin du vrai, Shepard. Pas d'une pâle copie. Enfin, franchement. Un clone ? Ouais. Dur à imaginer. Pas sûr que la galaxie survivrait à deux, Shepard. Imaginez les dégâts. Oh, ils ont fermé mon bar à sushi préféré. Ouais, c'est dommage. Shepard, ce n'est pas vous. Si. Je suis tombé, l'aquarium a cédé. Tiens, et comment ça se fait ? Il a... explosé. Hé, c'est la faute du clone, pas la mienne. Faire exploser un aquarium, c'est rarement une bonne idée. En même temps, abattre la faune marine, c'est un peu un hobby pour vous. Pas étonnant que votre clone ait suivi. C'était la première étape d'un embargo sur ma vie. On y a mis un terme. Une bonne chose de faite, mais pourquoi en vouloir à votre vie ? Sérieusement ? Toutes ces cavalcades, ces mitraillades, de la folie. J'essaie de ne pas y penser. Ça vaut 100 de mieux. Croyez-moi, je sais que ce n'est pas normal. En parlant de vous croire, avec toutes ces histoires de clones, comment je sais que vous êtes le vrai Shepard ? Vous le savez, c'est tout. Ah oui ? Voilà le problème avec les clones. On n'est jamais sûr. Allez, vous m'avez reconstruit de vos propres mains. Vous ne reconnaissez pas votre travail ? Ce n'est pas comme si j'avais gravé mes initiales dans un coin. Bref, clone ou pas, je suis le seul Shepard qui reste. Pas faux. Je n'ai pas vraiment le choix. Je mène une sacrée vie quand même, non ? En effet, mon cher. En effet. Je me demande si ça réflexionne, là, sur le fait que j'exterminais la faune marine. Ça ne vient pas de Mass Effect 2 et de tous les poissons qui sont morts dans l'aquarium, en fait. Je pense que c'est ça, le délire, quoi. Allez, on va faire monter l'Iara. C'est ça, le délire, quoi. C'est ça, le délire, quoi. Ce morceau a quelque chose de spécial ? Lors d'une de mes premières fouilles, un orage a éclaté. On s'est retrouvés coincés. Je n'arrivais pas à me calmer. Une archéologue qui était là, le docteur Olena, avait son clavier. Elle l'emportait partout avec elle. Elle m'a appris ce morceau en attendant. C'est joli. Merci, Shepard. J'ai toujours aimé cette air. Je sais pas, je... Qu'est-ce que vous faites ? Je veux être sûr que vous n'allez pas filer pour quelque chose de plus important. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. On devrait faire ça plus souvent. Oui. Peut-être après... Tous les jours après. Shepard. C'est mignon tout plein. C'est vrai que l'air musical, il est super, quoi. Pas mal, cet appartement. Dois-je vous transférer les rapports pour que vous puissiez travailler ici ? Oui. Merci, Glyph. Glyph, copie cette chanson dans mon dossier personnel sur le Normandie. Certainement, docteur Tzani. Shepard. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Bon. Eh bien, c'est mignon tout ça. Il va être temps de lancer la fête, je pense. Mais avant ça, je dois faire une petite pause. Donc je vous dis à tout de suite. Et je vous reprends pas pour la fête. Mais en fait, j'ai été faire quelques combats dans l'arène. Et ça y est, j'ai pété le score. J'ai tout éclaté. Et du coup, j'ai gagné une armure. Une armure de phantom de Cerberus. Et ça, ça peut être bon art, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Armure de l'ombre. Réserve, dégâts des armes, plus 10. Elle est pas dégueulasse. Ah, celle-là, elle est bonne aussi. Ah ouais, elle est sympa, celle-là. Alors moi, je suis plutôt, quand même, axé arme à feu. Donc ça, c'est plus pour moi, quoi. L'armure au cauchemar. Tiens, je vais la prendre. Hop. Oui. Et voilà. Il faudra tester ça, à l'occasion, là. Voir ce que ça vaut, quand même. Bon. En fait, je m'étais trompé. Je croyais qu'il y avait une espèce de quête avec un tricheur et tout. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai pulvérisé le tableau des scores. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous montrer, là. Voilà. J'ai bloqué le compteur, tout simplement. Donc c'est tout bon. J'ai tout débloqué à ce niveau-là. C'est parfait. Bon, mais il est temps d'aller faire la fête. On y va. Ah... Pou, 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 pou. En tout cas, là, c'était chou. Bon, je vous ai pas filmé les combats d'arène. Non, mais je pensais pas que j'allais péter le score comme ça sur le dernier. Bon, après, je vous en ai quand même filmé deux. Voilà, c'est du combat d'arène. Ni plus ni moins, quoi. Après, c'est juste la difficulté qui augmente et tout le bordel. Allez. C'est pas vrai. Non, ça va pas recommencer. Pas comme dans le dernier épisode. Je vais pas pouvoir lancer la fête. Qui c'est qui ? Allez, allez. On va voir ce que c'est, ce message. Oula, il y a plein de choses, là. Jacob. Ah, bah, d'accord. Jacob, maintenant, qui veut nous rencontrer. Oula, Grunt, qui a des problèmes. Ok. Cortez. Ok, pas de soucis. Ah, maintenant, c'est Samara aussi qui veut me voir. Ok. Bon, alors, il y a des gens à faire remonter, là. Cortez, Samara, Trenor. Et par contre, il faut aller voir Grunt. Grunt et, je sais plus, il y a un autre aussi qui m'attend dehors. On va essayer de les trouver. Bon, c'est pas pour tout de suite la fête. Mais vous inquiétez pas, je compte bien la faire dans cet épisode. Même s'il est super long, on va faire la fête dans cet épisode. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est Jacob aussi qui est quelque part dehors. Bon. Alors, il faut trouver Jacob et un officier du SCC, apparemment, qui a eu des soucis avec Grunt. C'est toi ? Commandant Shepard, pardon de vous déranger. Ce Krogan insiste pour que nous vous contactions. C'est bon, je m'en occupe. Je vous signerai toute la paperasse. Oui, chef. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas trop. J'ai bu, j'ai quitté l'hosto. J'ai cassé quelques fenêtres. Eh ? Mais vous étiez à l'hôpital pour vous remettre sur pied après la rencontre avec la Rachnie. Ouais, mais j'avais pas envie de rester. La plupart des gens restent, juste le temps d'être soigné. Je suis pas les gens. Pourquoi le SSC ? Je crois qu'ils enquêtent sur des fenêtres cassées. Mais, mort de l'huire quoi. Avant que je vous fasse sortir, j'espère que personne n'a mal fini, estropié ou pire encore. Eh ouais, tout le monde va bien. L'hôpital a pris cher, par contre. Bon, parlez-moi des fenêtres. Deux potes ont voulu me faire sortir pour mon anniversaire. En me faisant descendre par la façade avec une corde. Ouais, ça a pas marché. C'est votre anniversaire ? Non, je suis né en cuve. Bref, on est allé faire des photos au Memorial Krogan. Au Présidium ? Ouais, quand les gars du SSC sont arrivés, ils étaient comme fous. Eh, c'était peut-être pour leur voiture en feu. Je sais plus. Pourquoi elle était en feu ? Je lui ai balancé ma bouteille de Rincol. Un truc plutôt fort. Elle a pris feu comme ça. Les flics sont sortis vite fait. Je me suis dit qu'ils en voulaient plus, alors je l'ai prise. On n'est pas allé loin avant qu'ils la coupent. On s'est craché par là. Ensuite, il y a eu la mousse entière meute. Mais, pas trop efficace sur moi. Ah mais non ! Parce que j'étais en feu, à cause de la voiture. Suivez un peu, Shepard. Pardon. Comment ils vous ont pris alors ? Badal. J'ai acheté des nouilles. Putain ! Grunt, demandez pardon au gentil monsieur pour avoir brûlé sa voiture. Pardon pour avoir mis le feu à votre voiture. Eh, je recommencerai plus. Bien. Maintenant, je vais vous dédommager pour tous les dégâts occasionnés. C'est ce pour quoi vous avez signé, commandant. Vous avez de la chance, Krogan. Que je vous recroise pas. Ne vous en faites pas pour ça. Est-ce qu'elles étaient bonnes, ces nouilles ? Un peu épicées. Grunt, vous êtes mon idol. Oh la vache. C'était énorme, quoi. C'était énorme. Euh, ok. Faut trouver Jacob. Ça apparaît pas, là, dans mon journal ? Non. Ça apparaît pas. Alors. C'était mes jambes pleure, quoi. Ah, Jacob. Hé, Shepard, par ici. Merci d'être venu. Ravie de vous voir. Exactement pareil. Hé, Jacob. J'ai plus de crédit. C'est qui ? Leurs parents sont portés disparus. Je m'occupe d'eux pour le week-end. Ça leur change les idées. Bon, et nous, Shepard ? On va bien dégoter un jeu d'adresse pour nous dans tout ça. Ça marche. Génial. C'est ça, votre jeu d'adresse ? Je vais tenter de ne pas vous faire honte, Shepard. Vraiment, des vannes. Sur chatte à guiseau ? Et comment ? Mon honneur est en jeu. En plus, ces gosses me prennent comme modèle. Donc je dois vous écraser. Vous, m'écraser ? Je crois pas, non. On se réveille, Shepard. Ça doit être difficile de ne pas être porté par votre équipe. C'est parti. Tranquille, Shepard. Ces gens vous idolâtrent déjà. Ils vous ramasseront quand vous mordrez la poussière. C'est du harcèlement. Oh là là, attends, je sais pas comment il marche, le jeu. Je l'ai pas testé, je connais pas les règles. C'est bon, je l'ai eu. C'était chaud, j'ai failli le garder. D'accord, d'accord. Vive toi, tu commandes un Shepard ! Eh ben alors ? C'était minable, Taylor. Ça confinait à l'incompétence. Vous auriez pu me laisser gagner, pour une fois. Bon, allons manger un morceau. Je vous invite. Enfin, il a bien failli m'éclater quand même, au final, quoi. Allez, retour à l'appartement. Non, c'est par là-bas. Soyez sage. Oui, je suis toujours sage. Euh, c'est par là-bas. Ah, mais là, le coup de grunt, je m'en remets pas, quoi. C'était trop bon, quoi. Allez, bon, je crois qu'il y a deux ou trois à vouloir me parler dans l'appartement. Et après, on devrait pouvoir lancer la fête. Je pense qu'on a vu tout le monde. Ah, ou pas. Ah, c'est pas croyable. Alors. Ah, Miranda, maintenant, qui veut me voir au casino. Jack. Ok, pas de souci. Déjà, on va inviter, là, tant qu'on est à l'appartement, ceux qui veulent nous voir à l'appart. Allez, Cortez. Pardon pour le retard. Quelqu'un avait oublié la service à... Entrez donc. Et ce quelqu'un, c'était vous ? J'ai pas dit le contraire. Et ce match, c'est pour quand ? Ça devrait plus tarder. Les sorciers de Seattle contre les maestras d'Oussaru, ça promet d'être une sacrée partie de Biotiball. Non, c'est juste un match amical pour le moral des troupes. Y'a pas vraiment d'enjeu. En pleine guerre et avec leurs frères d'armes pour spectateurs, ils se donneront à fond. C'est sûr. Vous avez vu jouer Derek Rogers récemment, avec les sorciers et les crassent tous sur son passage. Esteban, les maestras perdent jamais. Vous avez vu le jeu de Tiratsanis ? Rapide comme l'éclair. Monsieur Vega, votre amour pour l'équipe Asari tient plus à leur apparence qu'à leur jeu. Eh, c'est pas vrai. Pas complètement. Et puis, vous voulez me faire croire que les sorciers vous font pas le moindre effet ? Ok, ok, je plaide coupable. Et vous, Shepard, vous soutenez qui ? Je sais pas trop. Vous en pensez quoi ? Les sorciers sont une des rares équipes humaines qui restent. Ils jouent à l'extérieur quand la Terre a été attaquée. Depuis que Donna Dovotny a quitté les pirates pour les rejoindre, ils sont quasi invincibles. Ouais, mais les maestras jouent depuis bien avant le premier contact. Elles vont l'emporter. Je sais que les sorciers n'ont jamais battu les maestras, mais ils n'ont jamais été aussi motivés. Alors, je sais pas, vous penchez pour qui ? Ouais, allez, les sorciers. Ça se fait pas de parier contre l'équipe qui joue à domicile. Monsieur Vega, soyez prêts à ravaler votre fierté. Le commandant n'est pas du genre à se tromper. Chut, le match commence. C'était l'or ! Arbitre des mierdas ! Ouais, ils ont gagné ! Par ici, la monnaie. Eh, vous m'avez pas dit que vous aviez parié. C'est qu'on pariait pas vraiment sur le vainqueur. On pariait sur l'exactitude de votre pronostic. Et tout le monde sait qu'il ne faut pas parier contre Shepard. Peu importe, c'était un sacré match. Ouais, super soirée. Merci, Shepard. Mais de rien. Allez, il se fait tard. Hasta luego. Allez, go. Alors. Alors, qui d'autre ? Hop, hop. Allez, traîneur, viens. J'espère que tu viens avec ta brosse à dents. Ah, la vache. Ça vous dérange pas que je le laisse ici, c'est sûr. C'est que je ne peux pas le rapporter sur le Normandie. Je n'ai nulle part où le mettre. Le préfabriqué d'Horizon ne fait pas le figure à côté de cet appart. Ah, et il y a un jacuzzi. Allez-y. Santé. Ah, ça fait du bien. Et c'est bon pour les sinus. J'aurais peut-être pas besoin de mes antihistaminiques ce soir. Vos quoi ? C'est un médoc. Je suis allergique à la poussière. Et aux chats. Et au discours. J'ai un inhibiteur de pompe à protons pour mon ventre aussi. Et un inhalateur pour mon asthme. Tout ça, putain. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour rester en forme ? À peu près. Le seul médicament que je trouve pas, c'est le sucrocapsénol. Mon médecin traitant me l'a prescrit pour mes maux de tête. Sucrocapsénol. Très nord. C'est une pilule de sucre. Un placebo. Oh, le traître. Et puis maintenant que vous me l'avez dit, ça marchera plus de toute façon. J'ai vu de l'huile de bain parfumée par là-bas. Vous pouvez me la passer ? Eh, bien sûr. Tenez. Oh, Kelly. D'ailleurs, je sais qu'il y aurait eu moyen de la revoir dans Mass Effect 3. Mais il y a une petite action que je n'ai pas faite dans Mass Effect 2. Donc malheureusement, on ne l'a pas croisée. C'est bien dommage. Alors, bon. On va garder Jack pour la fin. Allez, Samara. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne voulais pas vous inquiéter. Quand j'ai su que vous étiez à la citadelle, j'ai voulu vous revoir. On s'est dit au revoir, Shepard. On ne va pas en rester à des formalités. Ces grandes baies vitrées me rappellent nos conversations dans la salle d'observation du Normandie. C'est vrai. Ce journal a toujours un peu exagéré. Donc, vous n'avez pas failli vous noyer en sauvant un enfant arraché à sa mère ? Les contrebandiers n'étaient pas ravis que je m'en sorte. Il y a d'autres histoires comme ça ? Peut-être. Le numéro de juin 2085 vous ferait rire. Probatrice Samara, le sang-froid en chaleur. De mon côté, c'est plutôt facile de trouver des récits de vos exploits. Je vous trouve vraiment remarquable, Shepard. Quand les holos chantent vos louanges et vous érigent en légende, ça vous fait rougir ? Vous approuver ? Ça vous fait quoi ? C'est gratifiant. Mais honnêtement, savoir qu'on se rend utile, ça fait que nous encourager, moi et toute mon équipe. Et maintenant ? Je suis très bien ici, Shepard. Restons là encore un peu, même si c'est dans le silence. Ah là là, toutes les choses qui pourraient se passer si je n'étais pas fidèle à Liara. Ou si j'avais fait d'autres choix. Alors, bon, hop. Mais bon, Liara, c'est ma préférée de toute manière. Donc, voilà. Allez, Jack. Come on. Alors, une cabine privée sur un vaisseau de guerre, ça ne vous suffit pas ? Je surveille les lieux pour un ami. Qu'est-ce que vous faites ? J'appelle Ezo. Ezo ? Ouais, il vient de Tessia. Il est naturellement biotique grâce à l'élément zéro. Les biotiques les rendent irritables, donc beaucoup d'entre eux sont maltraités ou abandonnés. Vous imaginez ? Il y a vraiment des monstres. Je l'ai trouvé dans un refuge. J'essaye de lui réapprendre à faire confiance aux gens. Au début, il était très agressif. Mais avec tout l'amour que je lui donne, il est plus doux maintenant. C'est qu'il m'a l'air bien... brave. Ouais. C'est qui mon minou biotique ? C'est qui mon minou biotique ? Excellent. Ok. Là, on est bon. Et il me semble qu'il y a une ou deux personnes qui veulent me voir hors de l'appartement. Il faut juste que je relise pour ne pas me planter les messages. Alors, Cortez, c'est bon ? C'est quoi ça ? Hein ? Attendez. C'est quoi ce message ? Ah, mais ça, on l'a vu. Attendez. Non, mais il me semble que c'est... Vous savez quoi ? Je mets en pause. Il me semble que c'était Miranda qui voulait me voir au casino. Je vous retrouve quand j'y suis. Ok. Bon, apparemment, c'est Joker qui voulait me voir. Je crois que j'ai raté plein de trucs, en fait. J'étais ici quand Cerberus a attaqué. Mais je ne me souviens pas de vous. Je crois avoir quand même aperçu le commandant Shepard se battre du côté des Ascenseurs. Bah ouais, Shepard protégeait le Conseil, mais j'avais mes propres problèmes à résoudre. En fait, j'étais près des quais, pas loin du quartier général du SSC. Oh, Shepard court après le Conseil ! C'est le moment ou jamais ! Oh merde ! Cerberus ! Oh, c'est Joker ! Il peut à peine marcher ! Comment pourrait-il vous arrêter ? Comme ça ! Un peu d'humour ! Non, nous n'aurions pas dû sous-estimer le Joker ! N'importe quoi ! Non, fallait pas ! Pas de bol ! Vous êtes tombés dans mon labo du savant fou ! Ça s'est à peu près passé comme ça. C'est pour ça que vous devriez m'offrir mes consos. Non ! Allez, un geste ! J'ai du mal à croire tout ce qu'on raconte sur Shepard. Alors sur vous ? Ok, je vais essayer de ne pas mal le prendre. Mais si Shepard était là... Euh... Salut Shepard ! Je suis le commandant Shepard et je soutiens mon pilote. Jeff Moreau est un héros. Tous les gens dans cette pièce lui doivent la vie, moi compris. Je suis désolée, commandant. Je ne savais pas. Les verres sont pour moi, lieutenant. Euh... Merci, commandant. Vous me rembourserez plus tard. Aïe, aïe, aïe... Joker, quoi. Ouais, euh... Hop ! Je fais une petite coupure et je vois si j'ai pas raté quelque chose. A tout de suite, hein. Hop ! De retour, il me semblait bien que Miranda voulait me trouver au casino aussi. Oh là ! Première fois qu'on la voit en robe. Miranda ? Vous êtes classe aujourd'hui, je sais pas. Je me suis dit qu'on pourrait sortir. Vous avez un peu de temps libre, on dirait. C'est vrai. Mais je n'ai pas trop l'habitude. Je suis un peu perdue. C'est nul, hein. Je me suis dit qu'il nous fallait un break. À quoi bon sauver la galaxie si on peut pas en profiter un peu ? Franchement, je suis un peu surpris. Je sais. Je peux être un peu... Sévère, parfois. Concentré, je dirais. Ce que je comprends très bien. Je repensais à notre précédente discussion, sur le fait d'avoir une vie normale. Ah, je ne suis pas très douée pour ça. À vrai dire, Shepard, je ne suis pas très douée pour mener une vie normale. C'est même plutôt une catastrophe. J'ai compris. Il nous faut juste un peu d'entraînement. Des idées ? Regardez autour. L'endroit est plein de bonnes idées. Ici ? Tout ce que je vois, c'est alcool, jeu et perte de temps. Ok. J'ai soif. Encore du vin pour la dame ? Ah, je sens que je vais le regretter. On est juste deux potes de sortie en ville. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver ? Allez, partenaire, mettons le feu. Elle est là. À Miranda. Là aussi, j'imagine qu'il aurait pu se passer des choses. Dans certaines circonstances. Disons. Bon, je crois que cette fois, on a fait le tour. Allez, retour à l'appart. Est-ce que ça va être tout bon ? Ou est-ce que je vais recevoir un message ? Telle est la question. Excellent. Alors, quand je dis que c'est mon préféré, ce DLC, franchement, je le trouve génial. C'est sympa de voir un peu tout l'équipage en dehors de la guerre contre les moissonneurs et Cerberus. Et puis, il y a des passages qui sont bien marrantes quand même. Allez. Il n'y a pas de nouveau message, les gars ? Est-ce qu'on va pouvoir lancer la fête ? Peut-être. Allez, c'est parti. Hop, je vérifie. Ok, ça c'est bon. Ah ben, organiser une fête. Alors, il y en a plein qui ne sont pas invités. Mais de toute façon, on va inviter tout le monde. On va inviter tout le monde. Inviter tout le monde. Inviter tout le monde ? Oui. Quel genre de soirée prévoyez-vous, commandant ? Je peux organiser une réunion plutôt calme, propice aux discussions, ou quelque chose de plus énergique et animé ? On va commencer par calme, on verra par la suite. Quelque chose de calme ? Certainement, commandant. Je vais mettre de la musique douce et préparer des boissons. J'adopterai également une apparence bien plus festive. Ça roule. On va voir ça. Entrez. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Faites comme chez vous. Merci. Ça fait plaisir, Shepard. Ok. Alors, on va se mêler aux invités. Joli tatouage, mais il y a encore du boulot. Non, je l'ai fait après avoir perdu mon escouade il y a quelques années. Hé, c'est quoi son histoire ? Et jusqu'où est-ce qu'il descend ? Quel tact, bravo. Quoi ? Je me demandais juste. Hé, Shepard, vous buvez un verre ? Avec plaisir. Tout le monde va bien ? Bien, pour l'instant. C'est vraiment bien. C'est... apaisant. Ça fait du bien. Ah, le calme. Après l'agitation de la mission, c'est un calme agréable, non ? Sérieusement, Shepard, on pourrait passer à la vitesse supérieure. Relax. Il est encore tôt. Moi, j'aime bien cette ambiance. Ça marche, chef. Je suis content de me détendre. C'est qui qui rigole comme ça, là ? Hop, salut. La taille de cet appartement, j'en reviens pas. Le montant de la facture d'électricité aurait pu payer ma bourse d'études. Ou financer la guerre. Ou constituer un balaconte pour acheter un mecha-atlas. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Ou installer la clime dans cette combinaison. Vous n'imaginez pas comme il fait chaud là-dedans. La pauvre Attali, quoi. Bon, Shepard, vous avez mis les alcools forts sous clé ou quoi ? Ouais, sinon je devrais tous vous raccompagner à la maison. On est sûr que le Normandie est encore là ? Personne d'autre n'a essayé de le voler. Voler le Normandie, en voilà une bonne idée. Attendez. Quoi ? Qui ? Très mort. Vous avez encore votre brosse à dents ? On peut toujours trouver un autre Normandie. On appelle Cerberus et on leur demande gentiment de construire le SR-3. Mais dans ce cas, vous devrez changer votre nom en Thali-Zoravan-Normandie-SR-3, non ? C'est vaste Normandie. Même moi, je m'embrouille un peu avec les noms carriens parfois. On a passé de bons moments à bord de cette coque. Absolument. En effet. Certains plus que d'autres. Je suis contente d'avoir pu m'incruster. Au Normandie. Et à mon histoire d'amour avec le capitaine du vaisseau. Yes ! C'est plaisant. C'est rare de passer du temps avec tout le monde comme ça, entre amis. C'est vrai, ça fait du bien. Mais si vous vouliez me kidnapper un peu plus tard, je ne dirais pas non. Ouais, on verra ça. Écoute, les rats. Salut, j'essaye de socialiser, mais ce n'est pas vraiment mon fort. Ce n'est pas votre truc, les grosses soirées. Si je connais des gens, ça va. Mais certains de vos amis sont de vraies légendes. Je ne peux pas juste les aborder en leur demandant s'ils ont aimé le guacamole. Ah, et le docteur Chacoas s'excuse de ne pas pouvoir venir. Une consultation médicale urgente à la citadelle. Mais elle a envoyé une bouteille de liqueur fine. Un délice. Vous auriez dû goûter. Il n'y a pas de soucis. Alors, qui sont les autres ? Au fait, ils n'ont rien de particulier à me dire. Ah si, James. Sérieusement ? Eh, James, ça va bien ? Je suis détendu. Mais ma kermesse de grande section de maternelle était plus fun que ça. Mais on va y venir, t'inquiète. Vous n'en faites pas, je vais arranger ça. L'eau de la cascade, elle est chaude ou froide ? Touche pas à la cascade. Hors de question. Vous savez pourquoi Cerberus va perdre ? La démographie. Quand on recrute un gars de 20 ans sans avenir, il va se démener pour la cause. Mais est-ce qu'il y a des vieux chez Cerberus ? Des familles ? Non ! Il n'y a pas d'avenir dans un groupe terroriste. Eh oui, il paye bien. Mais on ne peut pas prendre de vacances. Autant parler à un mur. Eh, j'y pense. Il paraît que vous allez être papa. Félicitations. Ouais, merci. Je m'en tirerai en disant que je flippe pas. Vous assurerez. Vous êtes un protecteur. Parfait pour ce rôle. Et vous, Joker ? Comment vous feriez pour changer Cerberus ? Je les rendrai populaires. Grosse campagne de com', comme pour les élections. Cocktail de collègues de fond. Serrage de louche. Bise au néné. La bise au bébé, vous voulez dire, non ? Je sais ce que j'ai dit. Joker. Vieux saligo, quoi. Non, moi j'ai la nostalgie du temps que Cerberus était un ramassis de clowns incompétents. Vous savez, quand c'est vous qui étiez aux commandes ? Euh, pardon ? La seule chose dont j'étais chargé, c'était le projet Lazare, qui fut une totale réussite, je vous rappelle. Hé, commandant, ici Cerberus. On étudiait des rachnis, mais ils se sont échappés et ils ont tué tous nos gars. Vous pouvez régler ça ? Ce n'est pas loin du système où on a connecté un type à des guettes, qui se sont échappés et ont tué tous nos gars. Le nombre de victimes était plutôt impressionnant. Au moins à l'époque, c'était leur cadavre qu'on comptait. On savait que quelques unités étaient pourries, mais l'Alliance et le Conseil restaient les bras croisés. Et on s'en tirait pas mal. On se tirait aussi de pas mal de situations critiques. Hé, pas de sac à soumettre. Mais on a ramené le commandant, je ne sais pas. Et après avoir éliminé les récolteurs, j'ai rompu les liens avec Cerberus. Et je me suis mis à tuer leur gars. Merci pour ça, d'ailleurs. Jeff, vous n'avez pas oublié que j'étais aussi un projet Cerberus ? Hé, merde. Tu surveilles les gens ce soir, Idéa ? Observation participative. Ça m'a pas l'air très sympa. En fait, c'est tout le contraire. Merci de m'avoir invité, Shepard. C'est bon de vous revoir comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du nouvel équipage ? Vous attirez toujours les meilleurs. Amusez-vous. Et comment ? Hé, commandant. Ça fait drôle de voir tout le monde réuni ici. Sans déconner. C'est drôle, dans le sens agréable. Ça fait du bien de voir autre chose que des moissonneurs. En tout cas, merci d'avoir organisé ça. J'essaierai de ne pas être un boulet. T'inquiète, Joker. Il n'y a pas de souci. Alors. Est-ce qu'il y en a qui sont planqués encore au rez-de-chaussée ? Ou est-ce qu'ils sont planqués à l'étage ? Il faut avouer que je ne me sens pas encore intégrée. Vous avez tous une longue histoire avec Shepard. Ce sont surtout des histoires de course-poursuites et d'armes. Avec des fois un bouton sur lequel il faut appuyer. Mais Shepard se réserve toujours ce morceau. C'est pas faux. Alors. Est-ce qu'il n'y a personne cachée ici ? Non. Bon. On va monter à l'étage. Hop. Touk, touk, touk. Personne ici. Personne ici non plus. Je vérifie. Tout va bien. Ça va, il n'y a personne qui est dans le jacuzzi ? Non. On ne sait jamais. Ah. Ah. Chez les miens, les réunions ne se passaient pas comme ça. Nous envisagions l'avenir et respections les morts. Ça m'a l'air d'un chiant. Dans les réunions où je vais, on crie et on s'insulte. Rassemblez un groupe de Krogan et vous verrez toujours de l'action. Et des dégâts. Voilà. Ça, ça me plaît. Vous avez raison. Ça marche bien mieux quand on a une armure naturelle. Et des organes en double. Rien n'a remis à ça. Vous êtes sérieux ? Bon, qui est le plus fort ? Vous ou le Krogan et Proubette ? Ça, ça m'intéresse carrément. Qu'est-ce que j'ai raté ? Le protéin veut savoir qui gagnerait un combat entre Vraix et moi. Franchement, Shepard, c'est une question intéressante. C'est vraiment une bonne question. Pas forcément. Ce bébé pijac n'aurait aucune chance. N'écoutez pas, yeux fossiles. La seule chose qui pourrait vaincre, c'est un verre de lait chaud. Ha ! J'ai la tête plus dure que toi, Junior. On devrait laisser ces deux tourtereaux tranquilles. Surtout pas. J'ai pas envie de racheter des meubles. Tu m'étonnes. Dans mon cycle, quand une pièce était remplie d'individus, ont risqué un taux de victime élevé en cas d'attaque. Restons prudents. Ouais, j'avis que c'est pas très encourageant. Ça me rappelle l'ordre de Kora. Je suis pas allé depuis longtemps. Ok. Ouais, mais on a fait le tour. Je pense qu'il va être temps de monter un peu les watts. Hé, Glyph. Oh, il a le petit nœud papillon. Vos invités semblent se détendre et s'amuser. Aimez-vous cette ambiance ou voulez-vous en changer ? Ouais, un peu d'ambiance quand même, on va pas déconner. On va passer à la vitesse supérieure. Bien. Je vais mettre de la musique plus puissante et plus rythmée. Je vais aussi préparer des cocktails. Yes. La pire planète où on peut être envoyé ? Avant la guerre ? Avant la guerre. Parmi les planètes qui abritent la vie. Je vais dire Tarit. C'est un monde Eden, ok. Mais avec tous ces marais de chlore ? Je suis votre Tarit et relance d'une Zoria. Terre d'espoir toxique et dystrophie pulmonaire. Aucun de vous ne tiendrait une journée sur toute Chanka. Et toute Chanka brûte la vie. Consume la vie, vous voulez dire ? Justement. Ces créatures ne feraient qu'une bouchée de vous. Admettons que je m'écrase en Kodiak. J'aurai mon arsenal avec moi. Qu'elles viennent, vos petites bêtes. Salut. On parle boulot ? Rien de sérieux, on se taquine. Donc, vous n'avez pas d'armes de poing sous votre siège ? Le casier d'armement est sur le pont, juste à côté. Une arme inaccessible, c'est pas une arme. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes entraîné au pistolet ? Un peu avant que j'hérite d'un robot botteur de cul comme copilote. Vous vous rendez compte ? Et si vous devez sauver Idéa un jour ? C'est de la folie. Les pilotes sont comme des guerriers. L'entraînement leur est vital. Vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Emmenez ce gamin derrière. Et faites-lui pratiquer son tir sur Sim. Exactement. Un peu d'entraînement vous fera du bien. Pas vrai, commandant ? Hors de question que j'aille au stand de tir. Mon taux de testostérone est parfaitement satisfaisant. Je pilote une machine de guerre, je vous rappelle. Joker a fait son lot de victimes. Vous n'avez pas à l'emmener où que ce soit. Il ne s'agit pas de faire mordre la poussière à Joker, mais d'être préparé au pire. Et je n'ai pas entendu parler de coup de feu quand Vrex a pris votre navette sur la planète sur Cache. Je ne voulais pas éliminer notre seule chance d'alliance avec les Krogan. Éliminer ? Égratigner vous voulez dire ? Et si on buvait plutôt ? Aux armes et au cerveau. Terminé. Yes. Super faite. J'espère bien vous voir sur la piste de danse plus tard. On verra. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dancer, ça ne donne jamais grand-chose. Je me demande s'il y a quelque chose de plus fort derrière le bar. Ok. Alors là, il y a du monde en haut. Il y a du monde en bas. Il y a Grunt qui est là ? Salut. Non, dégagez d'ici. Comment ça se passe par ici ? Vous n'entrez pas. Ça se passe bien. Je vois ça. Il y a des gens intéressants qui veulent entrer ? Pas vraiment, non. Dégagez. Je peux essayer ? Bien sûr. Pressez le bouton et dites non. Euh... Non. Beau travail. Merci, ça fait du bien. Non. Vous voyez ? Facile. Continuez comme ça. Pas de problème. Je vais me répéter. C'est non. Oui, j'aime bien la tarte. Et non, vous ne pouvez pas entrer. Hé, Shepard. Merci pour l'invite. Je n'ai jamais fait de fête humaine avant ça. Ok, Grunt qui s'est transformé en portier. Bon, de toute façon, on ne va pas laisser rentrer n'importe qui, pas dans la fête. Hop ! Occupé ! Ok, Kasumi. C'est normal, quoi. Ok, personne ici. Ok, Zahid qui fait du gring à Samara. Salut, Shepard. Zahid me tenait compagnie. Salut. Vous aimez les œuvres d'art ? On dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Hé, Shepard. Hé, la belle. Vous en pensez quoi, Samara ? Attendez un peu. C'est pas la peine de prendre vos grands airs avec moi ? J'ai pas dit que j'aimais pas. Et en fait, j'aime beaucoup. Pour être honnête, je ne sais même pas ce que ça représente. J'aime la façon dont les couleurs se mélangent, et la profondeur du... En fait, je ne sais même pas ce que je raconte. Ça m'est mal à l'aise. Comme quand on est seul à attendre dans le noir et que le vent froid vous caresse le visage. Comme le baiser de la mort. Hum. Vous êtes une personne compliquée, Zahid Massani. Et comment ? Avec les peintures, c'est particulier. L'art, c'est... C'est... Particulier. On est tous réceptifs de manière différente. Et vous, vous dirigez les cadets de l'Académie Grissom ? Mouais. Ça pose un problème ? Ça m'étonne. A votre profil psychologique, suggérez que vous n'étiez intéressé que par vous-même. Vous me dites que je suis égocentrique ? Alors là, c'est vraiment la meilleure. Tant qu'elle ne s'entretue pas, ça va. Je crois que nous avons un peu trop bu. Du calme, Shepard. Je ne vais pas éclabousser les murs avec son sang. Et je ne vois pas ce que je pourrais lui faire de pire que sa coupe de cheveux. Hé, la pop pop girl. Mes cheveux et moi, on combat des brutes et des maraudeurs en première ligne. Pendant qu'un type avec une épée vous bottez votre cul flasque. Vous voyez, Shepard ? Les meilleures copines du monde. Franchement, je pense que vous devriez vous embrasser et conclure à l'affaire. Hein ? Je perçois une grande tension sexuelle. Deux puissantes biotiques aux caractères bien trempés et confiantes dans leur sexualité. Arrêtez vos conneries. J'y crois pas. Je devrais filmer. Je suis sûre qu'il y a un marché pour ça. Kasumi, je vous retrouverai et je vous ferai sûrement mal. Il me faut un autre verre. Moi aussi et sans glace. Oh putain, énorme. Pas d'inquiétude, Shepard. On faisait juste les folles avec la pop pop girl. Sûr ? Ça m'avait l'air plutôt sérieux. Ouais, elle se bat mieux quand elle est énervée. Je la maintiens juste à niveau. Ok, rien d'autre par ici. On va monter à l'étage alors. Ils sont complètement fêlés quoi. Alors il se passe quoi là ? Bien sûr que les biotiques sont impressionnants. J'ai pas dit le contraire. Vous dites juste qu'ils ne sont pas si impressionnants. Mais rien du tout. Je voulais juste dire que... Ah, merde. Non, c'est pas grave. Je suis sûre que personne ne se sent insulté. Peut-être. Qu'est-ce que vous insinuez, James ? Je dis juste que... Ce que je veux dire, c'est que... Regardez-moi ces muscles. Les pouvoirs biotiques n'offrent pas une forme physique aussi parfaite que celle qui se tient devant vos yeux. Ok. Vous travaillez pour ça, je comprends. Je vous ferai remarquer que ma forme physique est optimale. Regardez un peu ça. Je ne sais pas si on peut vérifier juste avec les yeux. Approchez-vous. N'ayez pas peur. Ouais, soyez pas timide. Ok. Hé, qu'est-ce qui se passe ici ? Tout va bien ? Oui, oui, Shepard. James nous expliquait que le conditionnement physique l'emportait sur les biotiques. Franchement, James, c'est vraiment utile. Allez, loco ! Vous devez me soutenir sur ce coup-là. Les biotiques sont forts, mais imprévisibles. Et tout ce délai de récupération... Shepard, vous l'avez trouvé où, celui-là ? Une personne peut améliorer son physique. Mais les biotiques, ils sont ce qu'ils sont. Ils plaisantent. Pas vrai, James ? Qu'est-ce que vous voulez prouver au juste ? Ok, ok. C'est peut-être pas vraiment le conditionnement, mais plutôt la condition d'un certain James Vega. Allez, Ashley. J'en connais un qui n'a jamais besoin de délai de récupération. Toujours chaud comme la braise. Très drôle. Taisez-vous donc et faites des aptos. Kazumi. Je fais rien de mal. Oh, déesse. Moi, je vais soutenir Maliara, chérie. James, il n'y a pas photo. Les biotiques l'emportent haut la main. Il s'agit quand même de maîtriser l'énergie noire. Ouais, je vous comprends. Regardez autour de vous. Vous ne pouviez pas gagner cette fois. C'est pas grave, mec. Ouais, on ne peut pas toujours tout gagner. Ashley, un peu de renfort peut-être ? Pas sans un examen complet. Ah ouais ? Ça devrait pouvoir s'arranger. Bon, d'accord. Ok. Un autre verre ? Allez-y, servez-vous. Oh la vache. Ils sont couillons tous. Bon, rien de spécial à raconter ? Ça marche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est bon, tout est calme. C'est bon, tout est calme. Spécialiste traîneur, puis-je vous poser une question ? Tu peux tout me demander, Idéa. Quand vous pensiez que j'étais une simple IV, vous avez fait des commentaires sur ma voix. Oh non. Je devrais peut-être vous laisser ? Non, 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 non. Je voulais vous parler de... Tu ne parlais pas de la propulsion du Normandie ? Euh, oui. Oui, et donc ? J'aimerais comprendre pourquoi vous trouvez ma voix sexuellement attirante. Oh, c'était il y a longtemps. Je ne me souviendrai plus de ce que j'ai dit exactement. Oh, que si ! Voulez-vous que je vous montre un enregistrement de vos affirmations ? C'est parti. Surtout, ne m'aidez pas, Sally. Quoi ? Ça va pas ? Je veux l'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe, vous deux ? Je demandais à la spécialiste de Trenor pourquoi elle trouvait ma voix sexuellement attirante. Vraiment excellent, ce fromage, je sais pas. J'en ai goûté à travers les filtres. Il est organique. Une fois, vous avez dit que vous vouliez, je cite, plaquer ma voix contre le mur et passer votre langue sur mes clavicules. Oui, mais là, c'est sorti du contexte. On parlait d'en cible et... Je savais même pas que tu étais une IA. Il y a une herbe dans ce fromage que je n'arrive pas vraiment à reconnaître. C'est de la sauge ou du basilic ? De toute façon, c'était une plaisanterie. La découverte de nouveaux gadgets, tout ça. Vraiment ? D'après mes relevés, vous étiez véritablement excitée. Les dextro-fromages aux herbes sont vraiment rares. Les thuriens ne s'intéressent pas vraiment. Vous faites des relevés. Cerberus t'a programmé pour analyser le langage corporel ? J'obtiens des résultats fiables en mesurant la dilatation des pupilles et la température des zones érogènes. Ah, quelle merde. Ah, mais c'est du dextro-fromage, non ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai oublié de scanner le fromage ? C'est pour ça que je ne bois pas. C'est normal, Trenor. Idea a le droit de vous interroger sur ce que vous avez dit. J'étais très intéressée par la capacité de Trenor à développer une attirance sexuelle pour ce qui était, à l'époque, une voix sans corps. Vous êtes tous horribles. Idea, pardon d'avoir voulu rouler nue avec ta voix dans des draps de satin. Oh, je ne me suis pas sentie offensée. C'était plutôt flatteur. Même quand j'ai dit que je voulais attraper ta voix par les cheveux pour la mordiller dans le dos. Je ne retrouve aucun enregistrement de cette affirmation, Samantha. Oh, je l'avais seulement pensée. Bon, tant pis. Ne vous en faites pas pour moi. Je vais juste lancer un programme de désintoxication pour ne pas mourir. Ils sont malades, quoi. Je vais juste m'asseoir ici en silence et espérer que quelqu'un change de sujet. Malalaise. Carrément. Ils sont énormes, quoi. Rien ici, rien ici. Ok. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Il est temps d'aller parler à Glyph pour passer à autre chose. J'ai rien raté. Allez, Glyph. Commandant, vos invités semblent s'amuser. Que voulez-vous que je fasse ? On va danser, quoi. Montons le volume et faisons danser nos amis. Très bien, commandant. Ce n'est pas très souvent que j'ai l'occasion d'utiliser mes fonctions bondir et briller. Bon, l'épisode va être très long, par contre. Mais ce n'est pas grave. C'est que du pur bonheur. Danser en temps de guerre est un gaspillage d'énergie. Moi, je ne sais pas danser. Sur la piste, je ressemble à un vieux varenne cul-de-chatte. Shepard. Alors, c'est ici que ça se passe. Et comment ? On vient traîner avec les gens intéressants, Shepard ? C'est plus facile de répondre ici. Qu'est-ce que vous pensez de la musique ? Bien ? Pas bien ? Ne se prononce pas ? Pas aussi bonne que dans votre cycle, hein, Javik ? Vous n'avez pas idée. Je m'en doutais. Oh. On pourrait peut-être lutter plus tard. Ça serait une conclusion parfaite. Elle serait parfaite. Ouais. Bonne idée. Alors, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais pisser. Fais-ce que tu as à faire. Je pense que l'humain Zaïd est en fait un protéin déguisé. Il me plaît bien. Lui et moi avons parlé conquête de la galaxie après le départ du Moissonneur. Mais je ne comprends pas pourquoi il maudit sans arrêt son dieu. Ok. Allez. Oh. Il y a l'ambiance là-bas. On ira après. Jeff ? Oui, Idea ? Dans ce genre d'événement, il est normal de danser avec des amis ou des êtres chers. Voulez-vous danser avec moi ? Il va falloir plus qu'une demande polie pour arriver à tes fins, Idea. J'ai des vidéos de vous en train de parler en dormant. Elles auraient un énorme succès sur l'extra-même. Ce n'est pas gentil. Chantage. Il ne veut pas danser avec toi ? Bonjour Shepard. Non, il refuse. Moi, je veux bien. Mais fous-toi de ma gueule, Joker. Oh, c'est beau. Sérieusement, ne faites pas ça. Vous devriez peut-être danser avec elle. Les autres invités dansent, Jeff ? Oui, c'est vrai. Et moi, je suis bien assis à apprécier mon verre. Joker. Non. Allez. Non. Vraiment ? Bon. D'accord. Eh bien, voilà. Et tu ne te casses pas un fémur, s'il te plaît. Ne fais pas le con. Ok. Là, il n'y a rien. Là, il y a grosse ambiance. On ira après. Qu'en vaut-nous de beau ici ? Rien. Tu te fous de ma gueule, Kasumi ? Oh, salut, Shepard. Vous fouillez dans mes tiroirs ? Je fouille les tiroirs de tout le monde. Vous ne pouvez pas faire la fête et vous amuser comme les autres ? Je ne vois pas trop pour quoi faire. Et au passage, vous avez bon goût au niveau sous-vêtements. Ça fait plaisir que vous soyez venu, Kasumi. Merci. Je m'amuse comme une petite polle. Vous avez une drôle façon de vous amuser. Ouais. Ok, on va te laisser fouiller. Ils sont propres. Un peu qu'ils sont propres. Il ne faut pas déconner non plus. Bon, là, on ira à la fin. Il y a quoi dessus ? Là, ça a l'air calme. Oh, putain. Oh, Grunt, il est dans le mal absolu. Eh bien, Grunt. Bonne, ça va ? Quoi ? Ouais, je s'en crée. Excellent, redormez-vous. Ok, Grunt, on va te laisser cuiller. Oh là là, il n'est pas bien. Énorme. Énorme. Et c'est énorme. Bon. Personne squatte le jacuzzi ? Non, ça va. Allez. Allons voir ceux qui sont sur la piste de danse. Ah, non, il y a du monde ici. Pas cap. Cap ? Cap ? Vous avez déjà vu des biotiques à l'action. Oh, que si ! Je pourrais vous faire flotter au-dessus de ce balcon sans verser une goutte de sueur. Je sais bien que vous pourriez, mais est-ce que vous auriez les comprenesses de le faire ? Et vous autres ? Alors lui. Ok, c'est parti. James, c'est une blague. Shepard. Quoi de neuf ? Je fais juste une petite démonstration de la suprématie biotique. Ça va, James ? Ouais ! C'est trippant ! J'ai la tête qui tourne. Exactement. Pas mal, hein ? Je peux ressentir ça sur commande. Vous avez trouvé ça relaxant ? Euh... Si on veut, et un tas d'autres trucs. Ça vous donne des jolies couleurs ? Je suis contente que vous ayez perdu, James. C'est quand mon tour ? Je vous préviens, j'ai besoin de mon équipe au complet de ma matin. Ok. Vous vous êtes bien marrés. Posez-moi maintenant. Allez, sur la piste ! Superbe soirée, Shepard. Je suis agréablement surprise. Ouais, c'est agréable. Content de vous voir. C'est drôle de revoir tout le monde au même endroit. C'est parfait, en fait. C'est clair. Où ils sont partis, les deux, là ? James et Ashley ? Attendez. Regardez. Oh ! Croyez-moi, je regarde. Oh ! Écoutez, je vous trouve magnifique et vraiment génial. Sans parler du reste. Merci, c'est mignon. En fait, vous êtes trop mignons. Vos lèvres sont hypnotisantes. Ah oui ? Ouais. Hé, vous deux, ça va ? Ouais, ouais. Vraiment ? Non, Shepard, ça va bien. Lieutenant, vous venez de vousser ? Allez, amusez-vous. Faites pas de folie, tous les deux, hein ? Oh ! Oh là ! Non, mais Grunt qui est vraiment... Vraiment pas bien, quoi. Allez, allons danser. Wouhou ! Il faut montrer ça un peu plus souvent, Trenor. Danser en même temps ? Vous et moi ? Trop dangereux. On mettrait le feu à la piste ? C'est inattendu et amusant. Mais comment les humains font pour danser avec des jambes comme ça ? C'est comme on peut... Quoi, des jambes comme ça ? Oui, les Astari et vous, vous devriez tomber à la renverse. Je ne me renverse pas sans compagnie, patte de chien. D'ici là, ouvrez les yeux et apprenez. Le capitaine rentre en piste. Il a toujours été comme ça ? Shepard doit sauver la galaxie. Alors pardonnez ces quelques excentricités. Il est très enthousiaste. Impressionnant. Il faut enregistrer ça et l'envoyer au moissonneur. Ils s'enfuiront, ils exploseront. Ou alors, ils tomberont amoureux. Il y a des choses qui ne changent pas. Ça fait plaisir. J'aime bien, commandant. C'est bon de vous voir vous lâcher de temps en temps. Merci à tous pour votre loyauté et votre soutien. Excellent, quoi. Je me pose des questions, Shepard. Je crois que la boisson commence à faire effet. Liara a toujours été aussi bleu. Ok. Si vous voulez un résumé de votre soirée, demandez-moi. Oh la vache. Vous pouvez réunir tout le monde sur le canapé dès que vous serez prêt. Là, je pense qu'on a fait le tour. C'était cool. Danser est souvent perçu comme une chose agréable. Eh tout le monde, approchez deux minutes. On va faire une photo souvenir. Asseyez-vous sur le canapé. C'est une très bonne suggestion, Shepard. Excellente idée. J'en veux une. Poussez-vous un peu. Merci à tous d'être venus. À nous. Prêt, Glyph ? Veuillez diriger votre attention par ici. Bien. Dites Normandie. Normandie. La classe, la photo. Oh, quelle nuit. Mais regardez qui est là. C'est déjà le matin. Bonjour. J'adore vous regarder pour réveiller. Allons voir si les autres sont levés. Il y a quelques bières qui sont restées au pied du lit. Mais, Javik, ça va pas ? Est-ce l'heure de diriger la galaxie ? Prosternez-vous devant Javik. J'ai fait un rêve. Cinquante mille ans s'était écoulé. Oh, c'était horrible. J'étais seul. Les primitifs avaient évolué. Contrôlé la galaxie. Galarien. Galarien. Thurien. Asari. Il y en avait une. Liara. Avec des yeux. Et une voix. Elle était... Bleue. Non, non. C'était juste un rêve. Je sens des primitifs. Oh, ce n'était pas un rêve. Un Nangiavik. Oh là là. Excellent. Hop. On a cassé des trucs hier soir. Vous avez besoin de calibrer quelque chose. Ah, ouais. Ok. Je devrais peut-être arrêter avec ce mot. Mais seulement s'il y a rare à arrêter de dire. Pour la déesse. Heureusement qu'il n'y a pas qu'une salle de bain. Niranda avait des heures à se coucher. Pourtant, on pourrait croire qu'avec ses gênes, ça serait inutile. Quelqu'un fait du thé ? Je prendrais bien un thé. L'appartement semble bien calme maintenant. L'appartement semble bien calme maintenant. C'est vrai. Eh ouais. La fête est finie. Bonjour, Shepard. J'aimerais vous remercier pour l'invitation. Pas de soucis. C'était vraiment bon de revoir tout le monde. Je suis bien d'accord. J'espère que vous avez apprécié la soirée. Je me suis régalé. Ah, Tali. Je vais mourir. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser tant de filtres à toxines en une nuit. J'ai un tatouage. Je me souviens d'une histoire de tatouage. Attendez, c'était une belle fête. Mais, ouais. Je vais rester ici. Juste ici. Pour toujours. Ok. Il faut te remettre, Tali. Grunt a quitté la douche. C'est plutôt bon signe. Ok. Bonjour, Shepard. Il y a tout ce qu'il faut pour le petit-déj. Je ne savais pas qu'il y avait du vrai lait sur la citadelle. J'en ai pris. J'ai cru que c'était du soja. Je tolère le lactose. Mais tout le cinéma qui entoure le sujet m'agace. Ce n'est pas faux. Au cas où on ne se reverrait pas, merci. C'était vraiment bien. J'y vais. Cochonnerie de produits laitiers. Eh ? Ok. Oh, Joker. Eh, commandant. Quelle soirée. J'ai réussi à ne pas vomir. J'en suis plutôt fier. Si vous pouviez parler un peu moins fort, ce serait super. Et ne glaquez pas les portes. Ne marchez pas trop fort. Ne pensez pas trop fort non plus. Ah, mais c'était bien. Commandant. J'avais pas connu une telle violence depuis longtemps. C'était bon. Passé 700 ans, on commence à moins supporter les nuits d'excès comme celle-ci. Ah. Ok, Vrex. Shepard. Ravi de vous voir sur pied. J'espère que j'ai réveillé personne en ronflant. Depuis qu'on m'a cassé le nez, je joue de la tronçonneuse. Ça a été... Au fait, il n'y a presque plus de bacon. Notre bacon. Sinon, il reste un peu de cette saloperie d'extro-amine et au congèle. Je vous ai gardé trois tranches. C'était bien mérité pour toutes les fois où vous m'avez gardé le mien. Ouais, jol, quoi. Et moi, donc ? Pas de soucis. Euh, idéal. C'était une blague. Rien d'autre à rapporter. Je conseille un solide petit déjeuner. Ouais, je pense que t'as bien raison. Ok, là, il y a du monde. En fait, il y a du monde un peu partout, quoi. J'ai pas. J'allais faire un peu d'exercice. Ça vous dit ? Ouf, pas trop. Je me sens super bien. Et les autres, ça va ? Ils vont bien. 1085, 1086, 1087. Ok. J'ai pas. Hé, vous avez une sale gueule. Ouais. T'as un petit souci avec tes mains, par contre. Ce qui aide bien avec les amplis biotiques surchargés, c'est qu'on n'a pas de gueule de bois. Même les biotiques ordinaires ont des gueules de bois. Moi, je peux boire jusqu'à vomir et je me lève avec la pêche. C'est cool, Jack. C'était marrant. Vous avez presque tenu mon rythme pendant un moment. Hé. Ok. Ok. Personne ici. Ici. On va essayer de rater personne, quoi. Bon. Euh. Hier soir, j'ai... Rien fait. Non ? Oh, ça a été. Je consulte les sites sur l'extranet. Pas de résultat pour l'instant. J'ai peut-être juste halluciné. Mais je suis presque certaine que quelqu'un nous enregistrait. Oh. Je devrais peut-être demander à Idea. Ou je devrais peut-être plus jamais parler à Idea. Je sais pas. C'est pas ma faute. On m'a fait trop boire. Oh, je... Je te plains. Alors, hop. Après, il y a tout le monde dans la cuisine, là. Je crois que je me suis cassé le crâne hier soir. Je confirme. Les toilettes sont propres, Shepard. Nickel, comme on dit. Shepard. Bonjour, Shepard. C'était bien hier soir. Je vois que tout le monde a survécu à la soirée. Plus ou moins. Hum. Il est bon, ce thé. C'est bon, Shepard. Bonjour, Shepard. J'ai besoin d'un coin où me rouler en boule. Pas... Pas si fort. Eh. Alors, qui veut des oeufs ? Yara, des oeufs ? Raynor, Esteban, des oeufs ? Joker, il est où celui-là ? Ash, allez, je vous avais promis des oeufs. Brex, mon pote, des oeufs. Tali ? Ouais, elle, c'est sûr. Javik, mon gars, goûtez-moi un peu ces oeufs. Personne d'autre ? Miranda ? Shepard, des oeufs. Shepard. Ok. Bon, eh bien, on a fait tout le tour. Et dans le prochain épisode, on retournera sur le Normandie pour nous lancer dans la phase finale de cette trilogie. qui arrive peu à peu à son terme. Donc, on va se quitter sur cette superbe photo de groupe. C'est génial de voir toute son équipe, là, et tout. Bon, enfin. Voilà. Mais là, il va falloir y aller. Et quand il faut y aller, ben, il faut y aller. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Que vous ne l'aurez pas trouvé trop long, j'espère. Et accrochez-vous, parce que dès le prochain, on va attaquer la phase finale. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada